Ganshan Kin est un activiste de l'environnement assez particulier. À travers son mouvement Trash to Music, il transforme des déchets en plastique, métal et carton en instruments de musique. Cet épisode de Bricolo Écolo vous invite à vous plonger dans l'univers de cet artiste hors du commun. Tout ça, le projet m'a commencé là, il commence depuis un lagassement, une colère, quand j'ai trouvé qu'il n'a sorti pas tous les jours et la plupart du monde ne casse la tête. Avec mon camarade, en 2017, nous avons fait un dossier en vivant, donc un collectif. Nous sommes conscientisés de la pollution, de comment nous avons évité, de réutiliser de bonnes affaires. Et donc, en ce faisant, je réalisais que j'ai déjà fait de faire de la musique, mais en bois, en bambou. Je me disais que j'ai fait en recyclé, que j'ai fait ce qui a donné. Et quand je me présente ça, j'ai fait de l'événement. Je me trouve que j'ai un mari content. Je me disais que c'est un truc vraiment révolutionnaire, j'ai bien trouvé. Et ça fait un encouragement pour m'approfondir. Donc après ça, j'ai fait un concert. Moi, c'est le défi de faire un consensus avec mon instrument qui m'a fabriqué. Et moi, je me trouve que c'est faisable. Et ce n'est aussi bien qu'il y ait certains instruments qu'il n'y ait pas à acheter dans un commerce, ou des fois même mieux. Donc, il a continué à expérimenter, même ces bonnes nouvelles affaires. Il y a beaucoup de gens qui sont assez surpris. Mais surpris surtout parce qu'ils m'ont fait un mari simple. qu'ils m'ont expérimenté avec des matériaux, des objets qu'ils ont récupéré. Donc, par exemple, nous avons beaucoup de bouteilles de plastique. Et nous avons réalisé vraiment beaucoup l'instrument. Là, nous pouvons expérimenter. Ça veut dire qu'il y a une bouteille de plastique, donc avec une bouteille. Nous pouvons faire une bouteille. Donc, ici, il y a un petit bout de tringue. Nous mettons un petit bout de lame avec une lenteille. Et il y a un espace pour l'asier du plastique passé. Donc, ici, nous avons créé comme ça. Et vous avez une bouteille. Donc, il y a une découpe. Il est vraiment très solide. Donc, il y a beaucoup d'utilité pour ça. Donc, ici, là, nous avons un souffle pour ramasser un peu. Il y a un petit peu plus rond. Et donc, là, nous pouvons un peu tester. Donc, nous allons mettre un petit conteneur plastique ou métal pour voir comment ça résonne là-dedans. Donc, là, nous pouvons mettre ça aussi dans mon instrument à corde. Et puis, le plastique, c'est un des lieux de l'instrument. Ça, c'est un ravan carré, un premier moment de création. Donc, ici, c'est un train. Et puis, ça, ce plastique-là, c'est une bouteille qui m'a agrafé l'eau-là. Et puis, ils m'ont chauffé. Donc, ils donnent une tension. Donc, c'est un même procédé-là. Nous pouvons faire l'essai avec une boîte de conserve. Donc, là, nous sommes arrivés. Et puis, ravan carré-là, nous pouvons faire un petit peu plus grand. Donc, cette fois-ci, c'est un film pour extraire. Ça, c'est un ravan carré-là. Donc, nous mettons des lames en métal, des rayons en bicyclette, un petit peu de la scie cassée. Et donc, ça, il y a un peu d'un sansa. Donc, il peut résonner dans un ravan carré-là. Et ensuite, nous faisons aussi un bâton de la pluie. Donc, avec une bouteille, nous metons une petite bouteille, avec une petite bouteille, une petite bouteille plastique. Et toujours le plastique même. Donc, là, nous expérimentez avec un roulant carton. Un gros roulant carton. Donc, nous mettons un plastique là et chauffons l'eau là. Et toujours 20 bouteilles de plastique encore. Cette fois-ci, nous le mettons l'eau, un tuyau PVC. Donc, un instrument qu'on appelle le tubulum. Donc, normalement, on lise avec un savate. Donc, il met le plastique là, il y cave et que la même, nous casse-le-lis. Alors, ça, c'est un xylophone qui est fabriqué avec des tiles. Donc, il y a beaucoup de moules, il y a beaucoup de moules. Il y a beaucoup de moules, il y a beaucoup de moules. Donc, je récupère l'eau et dépendant de la longueur il était. Donc, je m'assemble l'eau. Donc, ça, nous avons un gros xylophone. Et là, nous casons-le-lis à plaisir du moules aussi. Donc, là, nous utilisons cette batterie homemade. Donc, pour commencer par le bas, le kick avec le pédale. Avec un drôme, après, pour qu'il claque, il y a un petit coup du bas, couplet, un réseau. Et après, nous avons une caisse claire. Nous avons un petit tambour ou la moque. Nous avons une confiture. Nous avons une couverture boîte de conserve. Donc, il y a un plaisir là avec un petit coulomier. Un petit capsule. Un petit couvert. Et... Un petit couverture encore. Donc, il y a une petite batterie bien facile à construire. Nous avons une petite batterie bien facile à faire. Nous avons une petite batterie bien facile à faire. Après, sinon aussi, nous avons une batterie. Toujours avec une batterie. Toujours avec une batterie. Donc, il suffit de coupler une batterie différente. Et nous avons une batterie bien facile. C'est un objet de la vie de tous les jours. Avec des bouteilles plastiques, des boîtes de conserve. Et qu'on a fait un instrument. Pour certains, il est incroyable. Parce que je suis habillé tous les jours. Je suis libre. Ouais. Et puis, je... Ben, nous avons aussi marie-content. Et moi, je suis très content de vous partager aux autres. Parce qu'ils nous inspirent. C'est ce qui capable de faire un changement. Même si là, nous n'arrivons à un point qui... Enfin, ce n'est pas trop facile dans le sens. C'est la santé. Des apports. Tout à la terre. Par la terre, nous allions tous se détruire. Mais à mon avis, c'est un bon dison. C'est ce qui peut que ça se... C'est unимости de profit. Un petit peu. Pas de plus. D'un moment de paul. Un petit peu. 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 Tout ça a commencé à partir d'un agacement, au lieu de me dire, au lieu de me parler critique du monde, je vais faire ce que je peux. Donc, je commence comme ça, même quand je suis sorti le matin, il faut que je ramasse un petit sac avec l'instrument, ou ça, je suis sorti un sac plus beau, je ramasse l'eau aussi, parce que ce n'est pas dans mon lacasse qui coûte moi. Si je suis un Mauritien, si je suis un Théanien, ça, c'est un Théanien, on aime ça. Ça qui me fait, c'est difficile pour mesurer exactement qui sont résultats. On n'a pas qu'à mettre un chiffre là, mais là, tout ce qui me manque à faire, c'est inspirer dans le monde. L'approche, ce n'est pas dire, c'est pas bien de faire ça, faire comme ça, faire comme ça. J'ai envie de montrer que moi je préfère, je me préfère dire, et ça, on vient d'inspirer de ça, d'inspirer de ça. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, c'est un didgeridoo. Donc normalement, c'est un instrument australien, il y a une longue pièce de voie, donc c'est une pièce vraiment différente, avec une bouteille en plastique, qui m'ont coupé, avec une langue différente. Donc on commence depuis 1.5, 9 à 0.5. Et là, il y a un ordinateur là-dedans. Vraiment très facile pour faire un espouc coupé, avec une petite bouteille pour l'eau là, et on finit avec un instrument de musique. La majeure partie de l'affaire, nous sommes capables de recycler, mais disons, on ne veut utiliser des vis, des coulou, donc on a encore une petite affaire, on a fait des pendants. Et puis, certains services sont dans l'environnement. On veut dire, parce qu'il n'a pas beaucoup d'affaires, on a vraiment beaucoup de cocos, on a beaucoup de bois, de Maurice même. Et à mon avis, ben nous faisons une meilleure utilisation de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup d'affaires. D'ailleurs, moi je peux servir des déchets, ils sont un peu dans l'environnement, parce qu'ils me ramassent dans l'environnement, dans la nature. Donc, hélas, juste en étant conscient ce qu'il y a autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qu'on peut faire. Il y a un documentaire de pollution dans Maurice, qui s'appelle « En plastique ». J'ai visité un tas de déchetteries, j'ai ma archicose, et j'ai pensé que j'ai trouvé des déchetteries dans cet endroit où j'étais, parce que c'est une conséquence de l'humanité. Obviamente, ce n'est pas des animaux qui peuvent être saletés, c'est des humains. Donc, nous faisons un conseil pour qu'il nous ait envie, qu'il nous générer, comme un odieux, comme un gaspillage qu'il nous crée, pour qu'il nous ait un petit du monde pour qu'il existe. Donc, je suis conscient de ce qu'il nous met dans notre poubelle, et d'une certaine façon, je l'approche, ben, il fait du monde prendre conscience de réaliser qu'il y a un tas d'affaires, mais ça m'a servi pour faire une petite décoration, une petite affaire artistique. Donc, là, moi, j'ai dit mon, ben, réponses un peu, nos façons d'être, qui nous bise un peu pour nous vivre, et ce qui vraiment tout ce qui est là autour de nous, nous vraiment bise un lit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai toujours eu pas le golfinisseur. Moi, j'ai travaillé à Eureka, et ça fait six, sept ou six, sept ans. Mais, j'ai organisé des gens, que je vois bien souvent là-bas, et j'ai donné que j'ai travaillé maintenant, et j'ai payé de Cannes pendant l'après-midi, des fois même par la case. Et c'est comme ça que j'ai travaillé ensemble. quand j'ai joué dans sa l'esprit, c'est un val de l'avent. C'est une des inférieures. Et qui nous pouvons faire? Bon, je suis bien content de la musique, qui nous commence mon passion un petit peu avec la musique. Même moi, je ne joue pas la musique, mais je commence mon petit instrument avec ça. C'était en 2015, quand j'ai eu un Eureka Jam Festival, qui, bon, nous a réalisé, qui nous avons un petit peu plus ski, un petit peu plus frère, dans le même combat, un petit peu avec production, et avec mode de vie quand même. La façon dont tout le monde peut vivre, c'est pour qu'on voit une bouteille, quand tu vas prendre un petit peu de l'eau, un petit peu de jus de la case, tu vois? Et, ouais, j'ai décidé pour, à même moi, j'ai décidé pour donner un petit coup de main dans la lutte. Alors, je vais vous dire la mola, pour aider pour vous montrer l'instrument pour ce que vous voulez. pour réaliser autour de vous, autour de vous rester, où il y a tout qui vous capable de vivre avec, et qui nous galouper dans le rôde-bier. Et voilà, c'est pour vous faire comprendre que tout ce qui peut être zété, que vos voisins, dans vos gosses, dans vos droites, c'est l'instrument pour moi. Et, ouais, tous les enfants sont plus contents, parce que les enfants sont déjà créatifs. Et ils sont bons pour nous, pour nous mettre ça dans la graine, c'est bonheur. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Après plusieurs mois de travail, Cannes a exposé ses instruments au Codan Arts Center lors de l'exposition Trash to Music du 24 au 15 décembre. Pour lui, c'est un pas en avant vers la sensibilisation sur les effets de la pollution. Merci. C'est Trash to Music Expo. Donc, Trash to Music, c'est ce qu'il me fait depuis 2017. Ça veut dire un mot transforme un objet qui vient jeter ou qui n'est pas utilisé, transforme-le en instrument de musique. Mais dans le cadre d'une exposition, j'ai envie qu'il y ait un univers un peu plus immersif que ce qu'il y a. Trouver un paysage et une inspiration pour moi dans sa démarche qui réutilise mon objet. Donc, j'ai appliqué le même principe à mon objet de décoration. Donc, j'ai fait un pied en PVC, une lâche avec une bouteille de plastique, une haie de bambou avec un roule en carton. Même si j'ai un backdrop, c'est des feuilles en carton en fait. Donc, voilà, j'ai essayé de travailler le maximum qu'il y a de la matière. Et pour amener un petit univers, comme ça m'a dit, j'ai rentré là-dedans, senti-zot un peu dans l'autre du monde. Tous ces déchets sont réutilisés et que finalement, même la mer polluée peut être dépolluée à des fins très gaies et très musicales. C'est très sympa. J'aime beaucoup le concept. Et on peut inventer des instruments aussi qui n'existent pas. Et il y a une énorme variété de déchets plastiques aussi. Du coup, j'imagine que vous pouvez trouver autant de formes et qu'on vitait autant de trucs. Ça, 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 ça m'étonne pas tant que ça. Est-ce que vous auriez pensé que les objets qu'on jette tous les jours peuvent se transformer en instruments de musique ? Ben, pas vraiment. Enfin, je me disais, on pouvait peut-être taper sur des bidons, mais je pensais pas que vous pouvez faire des instruments aussi, qui sonnent aussi bien, quoi. Qui sonnent aussi bien et aussi variés. Aussi variés. De la batterie, aux kilophones. Pas de choses différentes. Non, c'est super chouette. C'est trop qu'on met les tubes de vaisselle en, c'est quoi, c'est un orgue un peu. C'est hyper créatif, c'est super chouette comme il est. Ouais. Ouais, c'est original. Tout est assez créatif, original, comme disent mes deux collègues. Au début de l'expo, il y a la ville, donc une ville un peu sombre, un peu, comment dire, apocalyptique. Par contre, peut-être vous donnez un petit, peut-être à mon goût, mais sa façon de développement, pollution, gaspillage qu'il nous peut faire, mais peut-être qu'il s'accabine. Après, nous avons une petite zone, un petit peu workshop, un petit peu atelier. Donc, il y a la table de travail, il y a plein d'expositions, mon collection personnelle, mon instrument. Il y a un petit peu SEGA, donc tout un peu ancien instrument qui est dans SEGA. Et certains qui nous n'ont pas trouvé, c'est-à-dire comme un pop, un jerrycan, comme un zéz. Et puis, bien sûr, il y a un petit ravane carré, un triangle, un maravane, un cassette. Et puis, à la fin, nous avons un petit peu nature, avec aussi un petit pied, un peu style, un peu indigène. Donc, voilà, c'est un peu tout ça, une facette-là, qu'on a envie de mettre dans l'expo-là. Donc, nous venons avec une idée expo, plus spectacle, mais c'est mon lit-il aux deux ans. Donc, je me dis, moi, nous avons bien fini les affaires pour novembre. Donc, on m'a dit, elle nous fait expo-là. Et là, ben, normalement, je me suis posé juste faire mon instrument, parce qu'on m'a connu pour ça. Mais ils m'ont dit, on m'a envie, elles ont fait un petit peu plus. Et donc, on m'a dit, pourquoi pas faire un espèce d'espace de vie, un genre d'installation artistique. C'est-à-dire qu'on a fait mon instrument librement. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre à fabriquer mon instrument là, et je lis. Et donc, voilà, là, je pensais faire des codons, parce que pour moi, c'est un centre vraiment, vraiment super. Il y a toute bonne facilité qui vise. Et en plus, nous entourés, par exemple, il y a l'expo PIM, il y a l'expo Schizophane en même temps. Donc, vraiment, nous donne un courant artistique que chacun peut influencer nos camarades. Et vraiment super. On a beaucoup de chance d'avoir nos collaborateurs. Et aussi beaucoup de Chizénès qui nous demandent coup de main pour monter à l'expo là. Pour montrer comment fabriquer mon instrument. Pour montrer comment servir mon machine. Comment bricoler. Pour montrer comment faire des décorations. Donc, Aïla. Qu'est-ce que tu as pris l'inspiration pour faire ton instrument? Ben, à cette année, évidemment, qui est assez clopée urbaine. On a dit, à l'époque longtemps, on a fabriqué ce qu'il y a dans l'environnement. Ce qu'il y a dans les animaux, ça vient de la peau pour faire du tambour, du bois. Une calabasse pour faire une caisse résonance. Donc, dans le monde moderne, nous avons aussi une boîte de conserve. Nous avons une bouteille de plastique qui nous servait de la peau. Donc voilà, on a substitué un peu dans le matériau là. Et puis, beaucoup de l'inspiration locale aussi, comme à Borklène-Antoine, ou Ménois. Tout ça, c'est l'instrument qu'ils ont partagé avec le public. Le Mauricien. Et puis, il y a aussi Salème-Émilien. Donc voilà, l'inspiration là, il y a un petit peu partout. Bon, pas limitement forcément à la musique. L'inspiration, il touche à tout ce qui est entré à la créativité, à une certaine expression. Je fais le début de mon parcours dans la musique électronique. Et puis, je fais l'arrêté à un certain moment. Parce que je me sentais bien un peu. Et puis, c'est une raison d'être, une raison d'exercer moi-là. Et donc, mon film passe beaucoup dans la nature. Quand le pays, c'est là que je commence. Je suis content avec mon instrument acoustique. Parce que c'est vraiment mon parcours joli partout. Et puis ça, je sentais la matière vibrer. Donc, moi, il est vraiment super, il est vraiment magique. Et donc, au début, le premier instrument qui s'intéresse moi, c'était Didgeridoo. Qui est en abogène Australien à jouer. Donc, c'est une place d'Ivoire qui vit au milieu. Donc, je me disais, mais, Maurice, moi, pas qu'avoir acheté l'île. Donc, moi, j'essaie de fabriquer l'île. Donc, je me fais un bon. Et puis, moi, c'est en PVC. Je me trouvais, ben, il y en a aussi un son. Et puis, ben, il faut profiter parce que je suis déjà musicien. Pour passer mon message sur l'environnement. Parce qu'il commence un type d'activiste. Pour moi, un type d'écologique et social aussi. Donc, là, moi, la musique, il permet de passer mon message. Parce que je ne sais pas comment dire. Je me donne mon statistique du monde. Je me disais, et je n'ai pas consommer ça. En compte, c'est-à-dire que je me disais. Donc, moi, je me préfère inspirement du monde. Je me disais, ben, je suis capable de faire une bonne affaire. Je suis capable de faire une bonne affaire. Je suis capable de faire une bonne affaire. Je n'ai pas forcément besoin de faire une bonne affaire. Donc, c'est par rapport à ça qui m'en vient. Je me donne une réflexion. Et puis, la musique, il est assez intéressant. Parce qu'il y a une base assez universelle. On va dire, moi, je communique avec moi. Même parce que je me langage, même les uns, les vies. Mais la musique, une bonne affaire, je suis capable de porter assez facilement. Et tout le monde est content. Donc, moi, c'est-à-dire la musique comme base pour passer un petit message sur l'environnement. ou notre mode de vie. Ce qui me tient content, c'est que je me disais, une fois, une réflexion aux autres. J'ai pensé vraiment, pour nous exister, mais qui nous peut vivre, qui est ma contrepartie. C'est un endroit pour rester, un vêtement, un bien de consommation. Et ça m'aiment bien là, mais qui l'a engendré. Si je me disais, je suis conscient de l'impact qu'il y a. Parce que quand nous acheter, ça ne veut pas dire que nous avons tous les droits pour disposer de lits. Pour moi, un être humain dans la terre, c'est aussi une responsabilité. La terre, là, c'est nous la case. Donc, nous devons traiter lits telles quelles. C'est pas forcément que nous nous sommes dans la case, mais nous avons fait ce qu'il nous envisait, ce qu'il nous envisait partout. Il nous envisait dans la case, il nous envisait tout le plastique, vous devait traîner en bas. Mais pour autant, quand nous l'avons dans la rivière, c'est ça qu'il nous trouvait. Quand on a la mer, quand on a beau la rivière, c'est ça qu'il nous trouvait. Donc voilà, j'ai simplement pensé, mais pour moi, moi, c'est vrai qu'il m'a fait besoin. Est-ce qu'il m'a fait besoin d'acheter tout cela ? Est-ce qu'il m'a fait besoin d'acheter une bouteille de l'eau alors qu'il m'a carbone de l'eau robinée ? Donc voilà. Le mouvement Trash to Music est la preuve que la pollution n'est rien d'autre que les ressources que nous ne récoltons pas. Nous les laissons se disperser parce que nous ignorons leurs valeurs. C'est ici que se termine cette édition de Bricolo Écolo. A très bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501